Donc là on arrive sur le pont-levis, alors il faut imaginer quand même des navires ennemis qui vont débarquer ici, peut-être mettre à l'eau une quarantaine de chaloupes, qui vont tenter un coup de main, un coup de force vraiment, un coup d'éclat sur le fort. Donc ici bien sûr on va retrouver un pont-levis à flèches qui va permettre de se retrancher, se mettre en sécurité à l'intérieur du fort. Là on se retrouve à l'intérieur du château du Taureau, la tour d'artillerie qu'on voit très bien ici, et puis de chaque côté par le fort de Vauban qui est reconstruit à partir de la fin du XVIIe siècle, avec cette succession de casemates à canons qui pouvaient tirer vers le grand chenal. Voilà une des onze casemates à canons du fort du Taureau. Donc ici il faut imaginer en fait une pièce d'artillerie de 3 mètres de long, 3 tonnes avec son affût, 6 hommes pour la manœuvrer, un canonnier, et puis notre objectif, il est juste là, 150 mètres, c'est un tir à bout portant, vraiment à bout portant sur un navire qui tenterait de franchir le goulet. Il faut bien comprendre qu'ici, cette batterie basse, c'est le nec plus ultra de la fortification à la fin du XVIIe siècle. Dès son achèvement, le château du Taureau connaît une double vocation. Le roi Louis XIV décide qu'il doit aussi servir de prison. Pendant 200 ans, soldats et détenus cohabitent derrière ces murs. On retrouve les emplacements pour les pièces d'artillerie. Et puis c'est ici qu'on se rend compte vraiment de la dimension stratégique du fort, puisque les navires ennemis sont obligés de passer entre les deux roches qui ont été construites plus tard, en 1860. La rouge, donc celle du Taureau, et le corbeau juste en face. Il faut imaginer à la fin du XVIIe siècle, le fort du Taureau, c'est 60 mètres de long, 12 mètres de large. Un navire de l'époque, c'est la même longueur, un petit peu plus large, 14-15 mètres au mètre beau. Et puis surtout la hauteur, ici on est à 12 mètres de haut. Il faut imaginer qu'un navire de l'époque, c'est 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est au cœur de la dissuasion de Louis XIV. Donc on en impose, on construit des fortifications avec des fleurs de lys, justement pour montrer la magnificence du roi. Mais en fait, c'est vraiment des armes dissuasives. Et en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que depuis sa construction, Morlaix, qui est là-bas à 12 km, n'a plus jamais été attaqué. C'est vraiment un des fleurons du patrimoine de la Bretagne.